Bonjour à toutes et à tous. Alors malgré il n'est pas si une lampe, il arrive que l'on passe encore inaperçu lors des croisements sur la route. Le gain cherché ici n'est pas de mieux éclairer la route, mais surtout d'être vu. Voici une proposition de montage de feu LED qui se fixe sur les motos Touring équipées de crash bars. Ces feux verticaux sont particulièrement adaptés pour ce montage sur le tube, car il s'intègre parfaitement bien à ces motos. Les connexions filaires se cachent facilement sur le crash bar, qu'il soit équipé ou non de par jambes comme sur cet Indian Roadmaster. D'ailleurs c'est la mienne. Je dois ici remercier Ratmucho du Fire, le forum Indian, qui m'a fourni son plan de montage, et mon ami Luc qui a su trouver les bonnes solutions électriques. L'alimentation électrique se faisant sur le fil de la tête d'India, la petite lampe qui s'allume sur le garde-boue, ces feux LED s'allument dès que le contact est mis. C'est plutôt sympa, et ce n'est pas gênant car les LED ne consomment pas comme on le sait. On peut voir sur le schéma électrique que nous avons dû résoudre un problème découvert lors de ce montage. En effet, ces feux LED sont fournis avec trois fils, normal me direz-vous, un noir pour la masse, un jaune pour le clignotant, et un rouge pour le feu d'urne. Mais la moto, comme d'autres américaines et anglaises a priori, est équipée de clignotants fonctionnant sur le principe de retour de masse ou commande à la masse. Par conséquent, le fil de masse des feux LED d'urne se fixe sur une masse de la moto. Mais attention, le support de ferrine étant sur le cylindre bloc, il s'agit de trouver une masse dans ce secteur. Vous allez bien trouver. Et les fils de masse des relais électriques gauche et droit vont se fixer par une épissure respectivement sur le retour ou commande de masse des clignotants gauche et droit de la moto. Un électricien va comprendre. Grâce à ces deux relais qu'il faut rajouter, vous verrez plus loin, lorsque l'on allume les clignotants de la moto, ces feux LED passent du feu d'urne aux clignotants, comme on peut le voir sur cette vidéo. Voici la liste des courses. Les feux LED ont été achetés chez AliExpress pour moins de 25 euros. Les connexions étanches, les relais 5 broches, la gaine de protection de diamètre 4, et le tout sur Amazon. Je n'ai pas trouvé ailleurs. Les fils électriques en 0,50 chez un fournisseur Konrad, qui est très très bien fourni, et de la gaine thermo chez votre bricoleur du coin. Après avoir enlevé les vis fixation du pare-brise, commençons par démonter le ferring. Il y a donc les 4 vis cachées sous le pare-brise, les 2 vis sous les haut-parleurs, et une vis cachée derrière le cache haut-parleur. Bon, ça vous savez faire. Voici comment nous avons mieux protégé les fils sortant des feux LED, afin d'éviter de les coincer sur le tube du crash bar, et de rendre encore plus étanche l'ensemble. Avec une dremel, nous avons facilité le cheminement et la sortie vers le haut des 3 fils à l'intérieur du feu, et inséré à la fois une gaine thermo, et la gaine souple juste à la sortie haute. Un tout petit ajustement est nécessaire, toujours à la dremel, pour que les feux LED s'accordent bien sur le tube du crash bar. Finalement, les 2 diamètres des feux et du crash bar s'assemblent plutôt bien, sans rajout de bande de caoutchouc. Voici un petit clin d'œil pour mon ami Luc, qui a soudé toutes les connexions avec ses petites mains. Merci encore Luc. Afin de pouvoir démonter un jour ou l'autre le pare-jambe, il est plutôt malin de prévoir un branchement étanche dans cette zone du pare-jambe. Un rizelan fera l'affaire pour le cacher et le maintenir en place. Une fois arrivé dans la zone du ferrigne, le boulot se complique un peu avec les différents branchements. Fixation des relais, mais avec de la patience et du doigté, les épicures se font bien, et le tout peut être bien caché, protégé avec du scotch électrique, et encore une fois, de la gaine thermo. Après l'essai, pour valider le tout, il n'y a plus qu'à se congratuler et remonter le ferrigne et le pare-brise. Comme vous pouvez le constater, avec le moteur en route, l'ensemble des feux en action nous rend encore plus visibles sur la route. Cela affiche donc un double clignotant gauche ici, tout en conservant le feu LED d'urne droit allumé. Voilà, par ce tuto, nous espérons vous avoir motivé pour monter ce type de feu, afin de rouler encore plus en sécurité. Donc, bonne route à toutes et à tous de la part de Tipeee 56 et du Fire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501